Bienvenue à cette édition d'information dans l'actualité de ce mardi Nzérékouré, capitale de la Guinée. Pendant cette semaine, vous le savez, déjà, immersion gouvernementale dans cette région tenue sur place du conseil interministériel sous la présidence du chef du gouvernement. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés. Et puis sur le continent tenue des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, plus de 3000 délégués prennent part à cette rencontre d'Akra. La Guinée présente à cette rencontre de haut niveau sur le président de Ghana qui a ouvert les travaux. Enfin, nous irons au cœur de la fête de la mare de Korola, une des localités de Kouroussa. Ce rituel réunit chaque année fils, résident et ressortissant de la dite localité, moment festif, mais également une occasion de se pencher sur les questions de développement local. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans le titre, c'est une première, le conseil interministériel délocalisé dans le pays profond. Pendant trois heures d'enroge, les membres du gouvernement ont débattu des questions liées à la défense, à la santé, mais également à la jeunesse. Des actions sont annoncées pour améliorer le quotidien des populations à la base. Hadid Kamara. La présidence du premier ministre-chef du gouvernement, Mohamed Beavogui, la capitale régionale de la Guinée forestière, a abrité ce mardi le tout premier conseil interministériel de son histoire. Une politique de décentralisation de la gouvernance prônie par le colonel Mahmoud Doumbouya. Une façon pour les gouvernants d'être plus proches des populations de l'arrière-pays pour comprendre leurs préoccupations. C'est la gouvernance participative en marche, une vision, une dynamique voulue et mise en place par le CNRD et le gouvernement. Les administrations territoriauses et que l'on vienne aussi nous rendre compte de ça, ça a été fait ici, ça sera ailleurs. C'est une possible manière de nous rapprocher de vous, les médias locaux, les médias dans les régions, pour dire que le gouvernement est à leur disposition, à leur disposition de tout le monde. On travaille dans la transparence et en bonne coordination avec les structures des ministères qui sont restés à connaître. C'est une semaine baptisée l'immersion gouvernementale à zéro-couré. Chaque ministre en ce qui le concerne fait preuve de créativité et d'expertise avec les cadres déconcentrés de son département afin d'assurer la réussite. Justement après ce conseil interministériel, le chef du gouvernement s'est rendu à la maison de zen de zéro-couré. Mohamed Abiyabougi a expliqué aux jeunes de la forêt les projets-programmes initiés par le gouvernement de la transition pour leur plein épanouissement. Hadid Kamara. Nous sommes à la maison des jeunes de zéro-couré. Le premier ministre et les membres du gouvernement viennent écouter les populations de la forêt pour comprendre leurs préoccupations. C'est l'un des soucis majeurs du gouvernement Abiyabougi sous le leadership du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Les préoccupations ont été éloquées exprimées ici par la porte-parole des jeunes. C'est le lieu et l'opportunité de vous exprimer le soutien de la jeunesse de notre région aux efforts patriotiques et courageux entrepris depuis le 5 septembre 2020 par le gouvernement que vous dirigez sous la clairvoyance du président du Conseil national pour le rassemblement et le développement, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doubouya. Il est important de rappeler que la population guinéenne est composée de 67% des jeunes, ce qui signifie que cette jeunesse doit être la première au centre de la transition. Monsieur le Premier ministre, les objections patriotiques de son intelligence, Monsieur le Président de la République, nous serons davantage atteintes avec nos réformes pour lutter contre la mauvaise gouvernance, l'injustice sociale, l'inclusion, la politique basée sur la pauvreté, pour ne citer que c'est ça. Pour cela, les juges de la région administrative de Dérée-Corééé récomendent essentiellement ce qui suit. La mise en place des objectifs innovants en face à la créativité et de la diversité des initiatives entrepreneuriales pour l'autonomisation et l'employabilité. La condition des raisons des jeunes est toute une faculté de jeunesse. La lutte contre le créativité. En réponse, le Premier ministre a fait un bref aperçu sur les actions majeures entreprises par le CNRD en vue d'abréger les souffrances de la population guinéenne. Aujourd'hui, l'essence qu'on pouvait acheter un peu moins chère pour le vendre à 10 000 francs, aujourd'hui cette essence-là à l'étranger, on l'achète à 15 000 francs. Et vous, vous l'achetez à 10 000 francs. Donc l'État doit trouver l'argent, 5 000 francs pour chaque litre que vous achetez, pour le mettre à la place de ce que vous ne payez pas. C'est ça la réalité. Mais ces 5 000 francs qu'on prend, où on le prend ? On le prend dans l'éducation ? On le prend dans la santé ? On le prend dans les routes ? C'est ça la réalité. C'est pour ça, nous devons travailler encore plus. Pour que là où on n'a pas besoin d'acheter, qu'on n'achète plus. Et là où on n'a pas besoin d'acheter, c'est où ? C'est dans l'agriculture. Nous importons 700 000 tonnes de riz. 700 000 tonnes de riz. C'est beaucoup. C'est beaucoup de millions. Et quand on importe ce riz, on est obligé de payer la différence pour que le riz ne soit pas cher. Parce que dès qu'il est cher, tout le monde dit oui, la vie coûte cher. Mais ce riz là, on peut le planter en Guinée, oui ou non ? Oui. Alors, donc mettons-nous au travail. Commençons au moins à manger ce que nous produisons nous-mêmes. Donc, il faut vous former, vous préparer. Soyez courageux, devenez des entrepreneurs. L'État n'est pas un employeur qui donne la richesse. Mohamed Bevougui a saisi l'occasion pour inviter les jeunes à apprendre et entreprendre pour garantir leur épanouissement. En guise de conseil, le chef du gouvernement interpelle la jeunesse à resserrer les rangs pour combattre l'ethnocentrisme, le régionalisme, la violence et la paresse. La journée fit également marquée par cette forte mobilisation des membres du gouvernement à la forêt du 1er mai. Sur ce site, chaque ministre a planté une herbe pour exprimer son attachement au respect de nos forêts et à la protection de dames nature. Dans cette région, le couvert végétal recule et les problèmes environnementaux sont nombreux. La ministre Lou Poulama s'est exprimée au micro de Mamadou Al-Fabaldé. C'est l'entretien du jour. Tous les membres du gouvernement présents dans la région foresteuse sont venus dans cette magnifique forêt du 1er mai pour chacun planter un arbre. Et vous incitez, chers téléspectateurs, à planter aussi un arbre. Vous qui êtes dans la région, est-ce qu'on peut commencer d'abord par un constat global de tout ce que vous êtes dans la région ? Oui. Le premier constat, c'est que toute la population guinéenne est contente de l'arrivée des membres du gouvernement. Du premier ministre d'abord, après du président de la transition, pour cette immersion. parce que ça permet aux membres du gouvernement de toucher du doigt les réalités que vivent les populations guinéennes à travers les quatre régions naturelles. Alors vous, quel a été votre constat depuis que vous êtes dans cette immersion version CNRL, si on va dire ? Oui, parce que la population attend. Un sachet d'un sachet. Et en ce qui concerne mon domaine, je vois que même en Zéro-Couré, il y a déjà assez de sachets plastiques. Et la forêt du 1er mai d'antan n'est plus la forêt du 1er mai. Vous voyez comment les arbres sont parsemés déjà. Avant, j'étais à l'école ici à Roya. Parfois, on n'osait traverser cette forêt tellement qu'elle était dense. Mais vous voyez, à travers les activités anthropiques, on n'a même plus la forêt du 1er mai. C'est pour cette raison, à l'occasion de la présence de tous les membres du gouvernement dans la capitale provinciale, Zéro-Couré, On a jugé nécessaire de donner le temps de notre campagne de reboisement qui sera bientôt débutée en fin juin, début juillet. Et de demander à tous les Guinéens et à toutes les Guinéennes de planter au moins un arbre. Parce que vous vous souvenez, le thème de cette année de la journée mondiale de l'environnement, c'est une seule terre. Pourquoi on dit ça ? Parce que tout le monde est préoccupé par la dégradation de l'environnement. Par la dégradation de l'environnement, dû au changement climatique, dû aux effets de l'homme. Donc, nous n'avons que cette terre. On ne peut pas vivre en mars, où on a plusieurs galaxies, mais pas plusieurs terres. C'est pour cette raison qu'on dit cette année, le slogan de notre campagne de reboisement, c'est « un Guinéen, un arbre planté et protégé ». La seule région maintenant qui régularise notre température, c'est la région forestière. À travers la forêt placée de Ziamat, de Perrault, de Vite-de-Pont et du Moine-Nemba. Et puis, à l'occasion des 100 jours du Conseil national de la transition, le bureau exécutif de l'organe législatif organise une journée porte ouverte sur le CNT le mercredi 25 mai 2022 à son siège au Palais des Peuples. Voilà 10 heures au programme, organisation du panel avec les étudiants élus locaux sur la mission du CNT, bilan des 100 jours du CNT, focus sur les organes de gouvernance du CNT, visite guidée des locaux de l'institution. Son convient à prendre part à cette cérémonie, les personnalités et organisations ci-après. Mesdames et messieurs les membres du Comité national du Rassemblement pour le Développement CNRD, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le Président des institutions républicaines, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs les membres du cabinet présidentiel, Mesdames et messieurs les membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée, Mesdames et messieurs les représentants des institutions et organisations internationaux, Mesdames et messieurs les gouverneurs de la Banque centrale de la République de Guinée, Mesdames et messieurs les chefs d'état-major général des forces armées, Mesdames et messieurs les hauts commandants de la Gendarmerie nationale, La directeur de la justice militaire, Mesdames et messieurs les gouverneurs de la ville de Conakry, Mesdames et messieurs les chefs d'état-major particuliers, Mesdames et messieurs les directeurs généraux de la police, De la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et messieurs les membres des organisations, Les organisations syndicales, Mesdames et messieurs les membres des organisations de la société civile, Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et messieurs les maires des six communes de Conakry, La presse nationale et internationale a vu l'importance de l'événement. La présence de tous vivement souhaités, Conakry, le 23 mai 2022, le président du Conseil national de la transition, Docteur Dan Sakuruma. Dans le reste de l'actualité, Conakry va abriter cette semaine la 47e session ordinaire du Conseil des ministres, de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Les experts sont déjà à Conakry pour préparer cette rencontre gouvernementale. Nabi Kamara. Les experts de l'EMVG sont en conclave à Conakry. Ils préparent le conseil des ministres de cet organisme de bassin qui réunit la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Sénégal. Entre autres préoccupations au centre de leur rencontre, la stratégie de finalisation rapide du reste des travaux de la mise en œuvre de l'interconnexion du projet énergie et les préparatifs du lancement de l'aménagement hydroélectrique de Sambagalo. Cette réunion a pour objectif de passer en revue le niveau d'exécution du programme d'activité de l'année écoulée et l'exécution du budget qu'on nous a alloué et le niveau d'exécution des directives de la dernière session. Après ça, nous allons présenter à cette session l'état d'avancement de tout ce qu'on a fait en termes de travaux au courant de cette année. et aussi esquisser un nouveau programme d'activité pour l'année à venir. La session ordinaire du conseil des ministres de l'EMVG prévue cette semaine dans notre capitale sera la 47e du genre depuis la création de cette institution sous-régionale. Je voudrais les inviter à se pencher de manière très approfondie sur les thèmes qu'ils vont débattre pour pouvoir formuler des recommandations aux différents ministres de manière à ce qu'ils puissent donner les bonnes orientations aux pays. signalons que l'inauguration du poste de transformation haute et moindre tension de Boké aura lieu bientôt selon le haut-commissaire de l'EMVG. Installation de au cadre de la chancelerie des ordres nationaux de mérite il s'agit du secrétaire général et du chef de cabinet des postes vacants depuis Belle-Lurette. Les nouveaux promus s'engagent à servir avec efficacité cette institution. Fatoumata Courouan. Cette double installation est la suite logique du décret en date du 18 mai 2022 nommant maître Amara Bangoura et capitaine Mankan Oulare respectivement secrétaire général et chef de cabinet de la chancelerie des ordres nationaux de mérite. Nous espérons sous l'autorité du grand chancelier que les récipiendaires des distinctions honorifiques seront ces hommes et ces femmes qui se seraient distingués dans leur activité au service de la nation. Avec votre installation, l'espoir que cette institution va prendre un coup d'accélérateur et un essor durable. Les promus s'engagent à privilégier la synergie d'action pour plus d'efficacité et de rendement dans l'organisation, la coordination, l'animation des contrôles des services administratifs et financiers de l'institution. En ayant observé à l'oeuvre depuis près de décennies mes prédécesseurs dans cette fonction, j'ai pu réaliser que la principale qualité d'un chef de cabinet c'est la confiance dont il bénéficie de la part du chef de l'Etat, grand maître des ordres, et de la part du grand chancelier, le grand croix. Je m'engage à maintenir cette qualité en la croissant chaque davantage en vue de parvenir à l'efficacité, l'efficience et ressources. En occupant les responsabilités de cette fonction si importante, j'ai bien conscience des enjeux et défis qui interpellent à la fois les cadres et les dirigeants dans le but d'atteindre les objectifs assignés à cette institution. Toutes les compétences doivent être mises à contribution pour renforcer l'image et la notoriété à travers le respect des valeurs et principes de la République. C'est un ouf de soulagement pour le grand chancelier de l'Ordre de Mérite National qui se félicite de cette double nomination. Le chef de l'Etat m'a rendu un très grand service parce que lorsque j'ai pris service ici, la chancelier était pratiquement vide de cadre. Quand il y a eu beaucoup de morts dans cette institution, ils ont laissé des traces et je souhaite qu'à mon départ aussi, qu'il y ait des traces grâce au collectif qui est là, maintenant, qui peut travailler. L'une des vertus de la chancellerie est de faire rayonner notre pays en accordant des distinctions aux nationaux et à nos partenaires étrangers qui par leurs relations et liens diplomatiques contribuent au développement de la Guinée. Sur le continent, en tenue des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, plus de 3 000 délégués prennent part à cette rencontre d'Akra. La rencontre est présidée. La Guinée présente cette rencontre de haut niveau. C'est le président du Ghana qui a ouvert les travaux. Mamadi Gassama, Envoye spéciale. Après deux années d'interruption liées à la pandémie de Covid-19, les assemblées annuelles de la BAD reprennent sous fond d'espoir. La 57e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement est placée cette année sous le thème « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique ». La Guinée prend part activement aux travaux avec pour principal défi la poursuite des projets et programmes. Nous avons rencontré Madame la vice-présidente, la directrice générale et le directeur général adjoint de la Banque, auprès de qui nous avons fait les plaidoyers en faveur de la poursuite des projets qui sont déjà engagés dans notre pays, notamment par la mobilisation de près de 105 millions de dollars qui, sans notre plaidoyer de ce matin, auraient pu être compromis à fin juin dans le cadre de la fin de ce projet. À date, le portefeuille actif de la BAD en Guinée s'élève à 650 millions de dollars américains. Parmi ces projets de développement financés par cette institution, le secteur de l'énergie et de l'agriculture attirent les attentions. Il s'agit essentiellement de deux projets, un projet de secteur d'énergie et un projet de secteur agricole pour un montant total de 115 millions d'unités de compte. La Guinée, avec laquelle nous avons une coopération riche et active et nous avons évoqué le suivi des activités, les perspectives de la coopération entre le groupe de la Banque africaine de développement et la Guinée et en particulier le maintien du portefeuille du groupe de la banque africaine de développement en Guinée. À la rencontre du conseil des gouverneurs, il a été entre autres question d'examiner le rapport du comité ad hoc sur les réformes des instruments de gouvernance, mais aussi le rapport du comité directeur pour l'élection du président. Demain, le continent célèbre le 59e anniversaire de la création de l'Union africaine, thème retenu cette année, bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur le continent africain, un événement célébré en Guinée dans un contexte de transition depuis une zéro courrier. Le ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration. Je vous invite à suivre un extrait. Cette année, cet anniversaire se déroule en Guinée dans un contexte historique marqué par la volonté de 5 septembre 2021 de vaillants soldats organisés au sein du CNRD sous la clairvoyance de son président, le colonel Mamadi Doubouya pour arracher notre pays au pillage de ses ressources à la division de ses filles et de ses fils à l'impunité et à l'égarement politique, social et économique. Chers compatriotes, en conséquence, une transition s'est ouverte basée sur le dialogue inclusif, la concertation, l'écoute, la tolérance et le pardon. Cette transition se déroulera pendant 36 mois dans notre pays. 36 mois au cours desquels un changement positif profond, stable, durable et hautement bénéfique pour les populations guinéennes sera opéré à tous les niveaux. conformément à la vision du président colonel Mamadi Doubouya, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées. Mes chers compatriotes, chaque fois que l'Afrique, l'Union africaine, les pays africains, les peuples africains ont eu besoin de la République de Guinée, notre pays a toujours répondu présent, sans calcul et sans ménagement de ses forces et de ses ressources. Il est donc tout à fait légitime que la Guinée attende de l'Union africaine et des organisations sous-régionales africaines le soutien, l'accompagnement et la compréhension dont elle a besoin pour mener une transition apaisée, responsable et inclusive. Vous suivrez l'intégralité de cette déclaration juste après cette édition d'information. Conformant aux dispositions du décret D95-250 par GSGG du 1er août 1995, un soutien en fait légal à la République de Guinée, le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics et privés que la journée du mercredi 25 mai 2022, jour de la commémoration du 59e anniversaire de la création de l'Union africaine est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble du peuple de Guinée et à tous les peuples africains. Le secrétaire général Aboubakar Kourouma. A la baie, les travaux de construction du siège du Fonds de développement économique et social débloquent l'inspection régionale et la direction préfectora l'avance. Récemment sur place, le ministre de l'économie, des finances et du plan s'est rendu sur le chantier. Docteur Lansine Kondé se félicite de l'état d'avancement des travaux. Djamoukaba, Marwan Kamara. Installez les services centraux et structures de l'administration déconcentrées dans des locaux modernes appartenant à l'état, telle est la nouvelle feuille de route des autorités de l'économie, des finances et du plan. En séjour de travail à la baie, Docteur Lansine Kondé visite les travaux de construction très avancés du siège régional du Fonds de développement économique et social. Plus loin, au centre-ville, le chantier des blocs abritant l'inspection régionale du plan et la direction préfectorale du plan. Notre arrivée, nous avons trouvé que tous ces chantiers étaient quasiment à l'arrêt. Des efforts ont été initiés pour relancer les chantiers qui avaient atteint un certain pourcentage dans l'exécution. Nous avons cherché à mettre en œuvre de quoi s'assurer que ces chantiers se poursuivent et que nos services quittent les logements inappropriés ou en location pour rejoindre des bâtiments qui nous appartiendraient. Cette mission permet de s'assurer de la qualité des travaux et au-delà de leur adéquation avec le niveau de décaissement financier et la réalisation physique des projets. Nous avons demandé à la direction nationale des investissements publics de sortir sur le terrain et de voir ce qui se passe dans les chantiers financés 100% par le budget national de développement. Nous avons constaté qu'ils sont venus faire un travail ici de fond. Ils ont constaté les niveaux d'exécution. Ils ont vérifié l'évolution selon le calendrier. Docteur Lansine-Condé a salué le travail de la mission de supervision des péchés par la direction nationale des investissements publics des équipes qui sionnent le FOTA et les autres contrées du pays. Le gouvernement guinéen vient de mettre en place une politique industrielle inclusive et durable. Aujourd'hui, l'heure est à l'appropriation du concept par les acteurs concernés. Ce programme est exécuté par l'ONU et financé par l'Union Européenne. Al-Ghassi Mouba. La politique industrielle inclusive et durable de la Guinée, une préoccupation pour le gouvernement et ses partenaires. Autour de la table, ces acteurs échangent sur le processus de formulation de la politique. Une manière de se doter d'un instrument stratégique de développement industriel inclusif et durable. Aucun pays ne peut consentir à son développement sans pour autant qu'il ait un tissu industriel important. Aujourd'hui, la dépendance extérieure dont il s'agit de la plupart des pays s'explique par le fait qu'ils n'ont pas un tissu industriel conséquent. Et c'est ce qu'il faut construire. Mais on ne va pas le construire dans l'anarchie. Il faut tenir compte d'un certain nombre de préalables pour pouvoir le faire. Et la politique est indispensable dans ce sens. Nos attentes portent sur le renforcement des capacités, encore une fois des cadres, soient des experts de la question, qu'ils comprennent exactement de ce dont il s'agit et que ça puisse produire un document qui soit un document vraiment intégré de toutes les réalités et de toutes les réalités justement de notre pays en termes d'industrie. Quatre jours de dialogue et de partage d'expérience pour ces cadres décideurs et analystes qui vont permettre de cerner les contours techniques du processus. On va voir les éléments principaux d'une politique industrielle, quels sont les cycles, quels sont les objectifs, les instruments. Ensuite, on verra des éléments qui peuvent nous aider pour le diagnostic d'une politique industrielle qui ont été notamment utilisés dans le cadre d'un projet qui a eu lieu sur le diagnostic de la Guinée qui a été rendu récemment. Ce transfert de connaissances et de capacités devrait permettre dans les semaines à venir de s'engager dans la conception proprement dite des documents de politique et de stratégie et qui fait l'objet d'appropriation de façon très remarquable par le ministère de l'Industrie. Cette rencontre se tient dans le cadre du projet de relance de la filière Ananas, financée par l'Union Européenne et exécutée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel inutile. Espace Santé lutte contre le Covid-19 malgré la baisse du taux d'infection en Guinée. Les autorités sanitaires restent vigilantes. Depuis quelques jours, le second tour de la vaccination des enfants de 12 à 17 ans est en cours. A Conakry, Koya et Dubrika, près de 400 000 doses de vaccins Pfizer sont mobilisées. Le point avec Mamadi Ternakamisoko. Quatre jours après le début de la phase 2 de la vaccination des enfants dont l'âge varie entre 12 et 17 ans contre le Covid-19, le directeur général de l'ANSS en compagnie des partenaires de l'UNICEF est en tournée de supervision. Professeur Fodé Amara Traoré et sa suite veulent s'assurer du déroulement normal de l'opération. Nous venons concrètement voir ce qui se passe sur le terrain, est-ce que les équipes sont bien installées, est-ce que le processus se déroule bien ? C'est une activité qui couvre tout le Grand Conakry, les cinq communes de Conakry, Koya et Dubrika. Les enfants qui avaient déjà reçu une première dose, nous venons faire un rappel vaccinal chez eux. Nous voyons que le taux de vaccination avoisine les 100 à 150 enfants par jour et par catégorie de vaccinateurs. C'est vu que l'engouement aussi est là et je tiens à féliciter nos partenaires. 9% des enfants et élèves sont touchés par le Covid-19 en Guinée. A travers cette campagne de vaccination, les autorités sanitaires espèrent protéger cette autre couche vulnérable exposée au risque d'infection. Il fallait penser aux enfants de 12 à 17 ans qui représentent environ 14% de la population et près de 9% des cas de Covid dans ce pays. Et vous le savez, ils vivent de manière très serrée en promissie. Et ils peuvent être des sources de contamination pour leurs parents, leurs grands-parents. Si nous ne les protégeons pas, nous exposons encore la population à cette pandémie. A Conakry, Koya et Dubrika, une centaine d'agents vaccinateurs est déployée sur le terrain. Le défi est de vacciner près de 400 000 enfants. Lancement à Bokeh, plus précisément dans le district de Falaba du programme Village Fin Zéro. Il est initié par le programme alimentaire mondial pour assister les ménages les plus vulnérables. Ce programme qui s'étend dans plusieurs localités du pays va durer trois ans. Younous Satawell, Kamara. Falaba, dans la sous-préfecture de Bintimodia, préfecture de Bokeh, un district à vocation agropastorale. Parmi les diverses activités, figure en bonne place le maraîchage. C'est la localité choisie au compte de la région de Bokeh par le programme alimentaire mondial PAM pour lancer son programme Village Fin Zéro. Le programme Village Fin Zéro, c'est un programme qui est prévu pour trois ans. Donc, c'est pour permettre à la communauté de sortir du cycle intergénérationnel de la faim. Alors, ceci dit, il y a les programmes des cantines scolaires qui seront exécutés, le programme scolaire où les enfants vont bénéficier du repas scolaire dans les écoles. On a aussi la nutrition qui sera développée. On tiendra en compte tous les besoins prioritaires de cette communauté et ce plan d'action qui orientera mieux le PAM dans ses interventions durant les trois ans d'activité que le PAM doit mener. Le programme alimentaire mondial à travers le projet Rizegi compte assister les différents groupements de Falabans pour développer leurs activités agricoles. Nous sommes contents de cette initiative du PAM qui permettra aux populations de Falabans de combattre la faim à travers nos activités agricoles. Donc, nous allons tous mobiliser la réussite de ce projet. Je demanderai à cette institution d'élargir sur toute l'étendue du territoire de Boké pour ne pas que se limite seulement à Falabans ici. Il y a d'autres secteurs et d'autres communautés qui en ont besoin. Par ce projet, le programme alimentaire mondial exprime une fois de plus son appui constant au gouvernement guinéen pour lutter efficacement contre la faim dans le pays. Le Centre international de recherche et de documentation en synergie avec l'Institut de formation à distance vient de présenter le rapport synthèse sur le digital. Les chercheurs ont effectué les travaux dans le Grand Conakry et la région de Cancan. La recherche porte sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, surtout sur la non-intégration de ces outils au sein des établissements d'enseignement du pays. La promotion et l'introduction de nouvelles technologies, de l'information et de la communication dans le préuniversitaire préoccupent les chercheurs et autres acteurs. Le Centre international et de documentation CIRD en synergie avec ISFAD vient de restituer les résultats des travaux de recherche dans la région administrative de Cancan et le Grand Conakry. On a trouvé que réellement ces technologies ne sont pas tellement intégrées dans le système comme on le pensait, tant au niveau des apprenants que au niveau des enseignants aussi dans l'enseignement apprentissage. Selon les résultats des études, les NTIC sont des outils incontournables dans le cadre de l'apprentissage à milieu scolaire et la formation continue des élites. Mais sur le terrain, le constat est périluisant. Aujourd'hui, de façon générale dans l'enseignement pré-universitaire, le numérique n'a pas encore sa place. Justement, cette étude était de savoir est-ce qu'il faut intégrer le numérique, à quel niveau il faut l'intégrer, comment est-ce qu'il faut l'intégrer, comment est-ce qu'il faut l'encadrer et comment est-ce qu'il peut produire des résultats. Dans ces rapports pilotos de 163 pages, plusieurs recommandations sont formulées. L'ambition est de promouvoir le digital et l'utilisation rationnelle des NTIC par l'ensemble des acteurs. Présentation également qu'on a créé du rapport provisoire sur le nouveau modèle de classe passerelle. Six pays ouest-africains sont concernés par cette étude. L'opération est pilotée en synergie avec le consortium 40 ans, FAUI et ROUKARÉ. Les travaux ont été menés dans les centres NAFA et dans six préfectures du pays. Le point avec comment améliorer l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés en Afrique de l'Ouest. Un rapport provisoire de recherche sur les pratiques et innovations éprouvées dans six pays dont la Guinée est disponible. D'où ce café ROUKARÉ un espace de diffusion et de validation des résultats de recherche. Nous, on a pensé que les classes passerelles sont d'actualité et sont en train de permettre aux états vraiment d'améliorer la qualité et surtout de permettre aux enfants non scolarisés et déscolarisés d'avoir accès à l'éducation formelle. Au début, les centres NAFA ont été une référence de la sous-région. Tous les autres pays sont venus prendre l'expérience guinéenne pour aller expérimenter ce jeu. Mais aujourd'hui, ces centres sont dans un état vraiment très piteux parce qu'il y a eu des dysfonctionnements. Le dit rapport a été réalisé dans les préfectures de Mamou, Labé, Boké, Cancan, Farana et la zone spéciale de Conakry. Des enquêtes ont été menées dans les différents centres NAFA. Ainsi, un nouveau modèle de classe passerelle sera créé afin de combler le cap de 1,6 million d'enfants et jeunes de 5 à 16 ans en dehors du système éducatif. L'étude dont les résultats seront présentés aujourd'hui permettra à notre pays de bâtir des stratégies nouvelles dans le but d'arroler de façon progressive d'ici 2030 tous les enfants et jeunes en marche du système scolaire. Au terme de cette étude, cinq conclusions sont livrées comme le remplacement des pratiques existantes, le type de matériaux de la structure physique et le pilotage des styles d'apprentissage mais également le financement des réformes qui, une fois enclenchées, devraient permettre à la Guinée d'améliorer l'apprentissage des enfants et jeunes non scolarisés. Enfin, c'est l'une des plus grandes fêtes en Haute-Guinée, la fête de la Mar à Kourala et une des localités de Kouroussa. Ce rituel réunit chaque année fils résidant et ressortissant de la dite localité au moment festif mais également une occasion de se pencher sur les questions de développement local. Vous allez le voir, la célébration est hautement culturelle et traditionnelle. Al-Faïsia Gaba et l'Aja Ismaël Nabi en voie spécial. Kourala est une des localités situées à 26 km de Kouroussa. Le boom démographique est perceptible en raison de la prédominance de certaines activités comme l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ce lundi 23 mai est la date retenue pour la célébration de la fête de la Mar une fête hautement traditionnelle avant le jour J. L'animation est totale dans le village. Tout le monde veut se faire beau et le griot Flanesee Koukaïta est celui qui annonce les couleurs de la fête. Population de Kourala, préparez-vous. Demain, c'est la fête de la Mar. Beaucoup d'activités sont déjà prévues par les fils ressortissants de Kourala. A 11h, la fête a déjà commencé à la place publique de Kourala. Plusieurs démonstrations magiques sont faites devant les populations avec la clé. Le dundumba, autrement appelé la danse des hommes forts. 14h, direction la mar de Walibé à quelques mètres d'ici. C'est dans la sous-préfecture de Balato. Après la pêche, voici ce que la mar nous présente. La mar a existé depuis les temps immémoriaux. Elle appartient au village de Kourala, de Balato et de Kobani. C'est une mar qui représente culturellement une grande valeur pour toute la communauté de la route de Guinée. Cette fête vieille de plus de 700 ans se perpétue de génération en génération. Elle est une occasion pour les fils ressortissants de Kourala de se retrouver des réunions avec les origines mais aussi discuter des questions de développement. Cette année, le reboisement de couverts végétals le long du fleuve Joulibas est au cœur des festivités. Cette année 2022, nous avons estimé que l'environnement est très agressé, très agressé, très dévasté. Du coup, nous avons estimé qu'il faut procéder au reboisement. Vous voyez le fleuve qui est là, c'est un grand fleuve mais aujourd'hui qui est agressé par la désertification. 18h, la fête de la mar à Kourala est terminée. Elle est célébrée après deux ans d'interruption pour cause de Covid-19. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Grand merci à vous qui nous suivez à Kourala. C'est dans le Amana et partout dans le monde. À demain dans Guinée infos premières Inch'Allah. Inch'Allah. Sous-titrage Sous-titrage